Hola les amis c'est Wo ici du clan Birdies Phoenix pour à nouveau une petite vidéo cette fois-ci sur le Goro et sur la bonne utilisation du Golem dans les attaques Goro. On va prendre ici un contre-exemple, c'est ici pour illustrer. C'est une attaque clean up, on sait que les doubles bombes se trouvent ici et ici. Il a amené avec lui un Golem dans le château de clan et une bonne quantité de sorciers et de cochons. C'est un Goro cold-blooded assez classique avec une reine fort explosée ici donc ça c'est quand même plutôt la facilité qu'on aurait eu sur cette base. On sort bien le château de clan avant, honnêtement j'aime bien. Barbare, sorcier pour gérer le château de clan, plutôt bien joué. La reine évidemment fait un peu de dégâts sur les barbares plus vite que ce qu'il a voulu mais il rajoute un peu de sorciers, il en a prévu suffisamment. Voilà le dragon tombe, c'est géré. A ce moment-là moi je pense qu'il vaut mieux gérer la reine avec le roi et sacrifier son roi et ensuite utiliser son Golem. Alors là j'ai pas compris les cochons là. Bon ils ont permis peut-être de faire sortir la reine de son enclos. Voilà roi contre roi c'est pas un mauvais échange non plus. Et alors là il a posé son Golem et son Golem va tanker pour trois défenses quelques secondes et il n'a en fait pas utilisé son Golem par exemple pour aller chercher ses doubles bombes. Ça va lui forcer évidemment à poser ses soins à cet endroit-là ce qui sont pas forcément les meilleurs endroits. Regardez il a pas mis assez loin son soin. Finalement ses cochons sont encore endommagés en sortant de la zone. Là au centre ils prennent très très cher avec les teslas qui font très très mal et donc il aurait été mieux d'avoir un Golem plus profondément enfoncé dans la base pour justement tanker tous ces DPS qu'on reçoit des teslas. Piège à squelette, Tesla derrière, le Golem intact et ça c'est vraiment un signe. Quand votre Golem est intact comme ça c'est la preuve qu'il y a une très mauvaise utilisation du Golem. Donc voilà ça se termine ici sur un fel on le voit bien ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et donc on va directement se pencher sur sur une autre attaque doudou. Voilà ici un autre Goh. Cette fois-ci c'est Shattered avec donc deux Golems. Mais on voit qu'est-ce qu'on voit d'abord sur ce plan. On va peut-être essayer de dévoluer l'attaque. On voit d'abord sur ce plan qu'il y a énormément de zones où il y a des bombes potentielles. C'est une attaque première attaque ici et donc l'idée c'est évidemment d'aller chercher l'arène qui est bien centrée donc ça nous permet d'attaquer sous tous les angles possibles quasiment sauf peut-être celui-là et encore on pourrait. Et d'aller chercher évidemment le plus de zones possibles de double bombe. On avait identifié que celle-là en était potentiellement une et on avait certainement identifié que celle-ci en était potentiellement une aussi. Et donc voilà on va par ici parce qu'il y a un emplacement là, un double bombe potentiellement ici, encore là des bombes, encore là un emplacement de vide. Le roi et la reine directement sur le chemin de la reine. Donc c'était le meilleur angle d'attaque parce que justement on allait supprimer le plus de risques possibles pour les cochons plus tard. C'est parti on pose le sort de saut parfaitement posé. Il ouvre même le compartiment du HDV derrière. Hop, c'est parti. Le roi a géré le roi, il va pas tarder à aller s'occuper de la reine. Voilà, boum, piège à squelette est pris, bombe prise, Tesla prise, Tesla prise, voilà. Scénario idéal. Ensuite on envoie et on a fait exprès parce qu'on pensait vraiment que la double bombe était ici, les cochons à revers de l'autre côté. On pré-soigne bien la zone, on a bien envoyé des cochons de part et d'autre pour faire une belle ligne de cochons qui avancent. Voilà, une bombe comme pressentie, une deuxième bombe. Voilà, les cochons étaient déjà hors danger. On a pris la bombe sous le bon angle. Mais l'avantage à ce moment là, c'est qu'il va évidemment il restait deux bombes pour trois soins et dans ce moment critique ici, il nous reste un soin pour aller gérer les dernières défenses qui se trouvent là. Très important. Voilà, de pouvoir mettre ses soins où on les a en vie et pas où le défenseur veut nous forcer à les mettre. Ok, voilà.